et yo j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo cette fois ci sur le démo chouette donc pourquoi vous présentez le démo chouette tout simplement parce que c'est un des decks très très fort du moment la meta après les nerfs c'est vraiment on va dire ralenti on va dire qu'on a perdu en termes de power level et des des clans comme le démo chouette qui joue l'arme à 4 qui coûtait 4 et maintenant qui coûte 5 redevienne fort en fait justement parce que cette meta est lente donc on va voir ensemble les match up du deck c'est un deck qui a de quoi être très présent et qui a déjà été très présent en open cup ainsi que le démo fatigue donc démo fatigue c'est un des decks que je présenterai aussi donc c'est à peu près dans le même archétype que démo chouette on verra un peu il ya des différences en termes de match up c'est à dire que démo chouette vous allez être limité en termes de dégâts mais vous allez avoir un certain nombre de dégâts alors que bah démo fatigue c'est le côté un peu pas il n'y a pas de limite en fait donc la fatigue c'est votre adversaire qui prend les dégâts donc voilà démo chouette et dépendant de ta combo alors que démo fatigue bah une fois que tu as la quête genre tu peux pas vraiment counter la quête si tu sais je tourne mutanus tout ça voilà on va voir ensemble la décliste ensemble donc voici pour la décliste on va voir ensemble les cartes on va dire les remove all qui peuvent potentiellement que donc par rapport à ce que vous pouvez trouver sur hs replay donc là il ya une hystérie en plus cette carte va dépendre de si vous affrontez des decks tout simplement comme démonier géant donc un noc ça va être pertinent contre ça ça va être pertinent contre prêtre prêtre miracle si vous affrontez ça contre druide ça va être très pertinent vous allez vraiment préférer ça au dessus de du sort à trois tout simplement et voilà on joue un seul sort 1 on peut envisager également d'en rentrer de si simplement voilà on se dit que on peut par exemple manquer cette pièce de la combo et voilà le fait de jouer une seule carte de l'échanger fait que ben tout simplement bah si vous la piochez pas à temps si vous avez besoin de vraiment vitotéca dans des mauvais match up notamment vous avez besoin d'être rapide bah ça peut être problématique donc voilà si jamais vous pouvez envisager d'en mettre d'en mettre un deuxième et voilà donc l'hystérie vraiment ça va dépendre des match up que vous affrontez vous pouvez ajouter une autre un autre sort 1 si jamais l'hystérie vous voyez que c'est souvent une carte morte ou si vous affrontez beaucoup de decks aggro donc le petit remove la 3 de mana maintenant comment ça marche des mots chouettes des mots chouettes tout simplement donc avec l'OTK vous jouez la chouette en gros quand elle meurt et ben l'oral d'agonie compte pour tam signifie la qu'est ce que ça fait ce sort découvre un serviteur avec ral d'agonie est mort pendant cette partie lui donne ensuite son ral d'agonie à tous vos serviteurs ça veut dire que du coup ben vous avez une synergie avec cette carte notamment et bien sûr si vous arrivez à mettre du bord tout simplement de manière naturelle bah voilà c'est l'idée c'est de remplir un bord et ensuite de faire ce sort là et il ya la synergie avec tam sin donc quand vous lancez un sort de shadow vous voyez que ça c'est un sort légendaire mais c'est un sort de shadow donc avec tam sin bah vous allez pouvoir jouer tam sin et ça l'idée ensuite c'est de faire un removal comme le school spirit qui est aussi un sort de shadow donc voilà vous avez moyen de lancer deux fois le school spirit donc voilà et de faire un tour de tam sin où vous faites quatre à tout le bord et ben vos ral d'agonie vont mourir parce que tout au créa en maximum quatre pv tout simplement et voilà donc les cartes à la combo de combo importante à garder school spirit tam sin tam sin c'est que si vraiment vous avez besoin d'un extra en termes de dégâts vraiment comme d'oreille par exemple vous avez besoin de plus de dégâts ou comme guerrier donc vous avez un maximum de combien de dégâts c'est là que vous allez me demander et on va voir je pourrais vous dire combien directement mais on va voir directement avec la calculatrice donc c'est tout simplement 8 x 7 simplement si vous utilisez un seul sort à 4 et vous fait tout simplement x 2 si vous avez tam sin pour deux fois le ral d'agonie donc c'est en partant du principe que vous avez en full board donc vous donner deux fois le ral d'agonie à un serviteur ça veut dire qu'il va infliger 16 à condition qu'il n'y ait pas de cible autre à infliger les dégâts tout simplement pour le ral d'agonie maintenant voilà cette carte est une partie importante de la combo parce que si vous voulez vous remplir le bord vous avez besoin de ça simplement échangeable donc quand vous l'échangez ça augmente de 2 le nombre de 1 1 vous allez invoquer initialement ça invoque deux petites 1 1 démonistes enfin c'est des démons pardon et voilà donc à chaque fois que vous allez l'échanger dans le deck ça va améliorer la carte donc l'idée si vous l'avez échangé deux fois ça va invoquer 6 petites 1 1 et voilà par exemple fait tam 6 6 petites 1 1 là où et ensuite voilà le sort à 4 et maintenant vous allez me dire bah parfois ça va être dur de tes cas qu'on délègue très rapide ou autre et c'est là qu'on voit du coup l'importance de l'arme l'arme qui a été nerf qui coûtait 3 initialement puis ensuite 4 puis maintenant 5 après vous piochez 4 cartes réduit le coût des sorts de enfin des cartes de votre main de 1 donc c'est on va dire ça permet de cheater en mana tout simplement si vous piochez 8 cartes bah réduit toute votre main de 2 tout simplement donc voilà c'est un moyen d'aller très vite bien sûr il faut la tempo de pouvoir jouer l'arme et si vous êtes contre ce deck contre des mots chouettes tout simplement bah ce qu'il faut savoir c'est que sur le tour 5 c'est le tour de l'arme donc c'est le tour où vous pouvez un peu vraiment commis sur le bord vous développer donc voilà petit tip si vous vous affrontez des mots chouettes voilà une fois que vous avez équipé l'arme les subtilités ça va être quoi bah vous avez le backfire pour piocher donc ça va être de pas utiliser le backfire jusqu'à que vous jouiez l'arme donc faut faire attention à la nombre de cartes dans la main aussi donc en termes de place dans la main parfois si vous avez déjà l'armée en main vous allez considérer de ne même pas ir au power tour 2 tour 3 et potentiellement pièce armes tour 4 donc voilà c'est des subtilités si vous jouez ton des decks par exemple qui ne joue absolument rien pas de cartes bah vous allez pas ir au power tour 2 tour 3 pour vraiment optimiser pièce armes et ne pas over draw tout simplement donc voilà on va voir ensemble les subtilités en game de toute façon voilà on a des petits techs comme talnos et moi pour vraiment faire plus de dégâts de gestion de bord moi plus drain soul basse à double nombre de il donc voilà on a quand même beaucoup d'autres types d'offensifs contra gros armor vandor le sort 1 qui va faire 2 de dégâts à tous les serviteurs averses en tuant une de vos créa donc ça fait un 4 daos si vous avez le morgue en plus sur le terrain et voilà on a également les deux vipères donc oui c'est également la carte qu'on peut que tout simplement si vous affrontez pas beaucoup de décarmes bah vous enlevez vipères tout simplement et bah à la place de vipères on peut rajouter un petit sort 1 c'est d'ailleurs je pense que je vais faire on va cut une vipère et voilà donc je mettrai dans la deck liste une liste à peu près similaire enfin ça sera cette liste en fait quatre cartes pour cartes dans la description et voilà donc les cartes qu'on peut remplacer c'est vipères on peut rajouter une vipère si vraiment vous affrontez beaucoup de décarmes l'idée c'est vraiment de bah de pouvoir gagner contre voleurs armes tout simplement bah si vous avez deux vipères bah vous laissez pas le voleurs armes se développer et vu que les voleurs armes ne jouent plus de vipères bah voilà vous pouvez équiper votre armes et potentiellement noter 4 ou 8 ou 9 donc vous avez vraiment de quoi survivre face à voleurs armes donc c'est une des forces de ce deck contrairement à l'autre démo fatigue aux autres démonistes qui sont très faibles contre des mots armes contre voleurs armes alors que celle là bah en fait n'a pas besoin avec l'adversaire de connecter des dk pardon pour bah vraiment finir l'adversaire donc voilà c'est un des côtés cas moins fort que d'habitude donc voilà c'est pas un deck broken mais qui a ses match up contre aggro et des decks assez lents voilà pour ce qui est du match up contre des mots fatigue ça va être particulier parce que des mots fatigue jouent des haletars donc les haletars qui ont de quoi brûler votre deck donc où sont les haletars ils sont là détruire les trois cartes du top deck de chaque joueur et par vous avez de grandes chances en fait il ya tellement de cartes de combos bah on veut surtout pas brûler ça bon on a deux chouettes donc on va en brûler une seule max donc ça c'est ça la carte a pas brûlé et là où elle par exemple imaginons que vous aie déjà joué une aoe donc faut faire attention contre un deck qui joue des haletars ben s'ils brûlent l'autre aoe bah vous n'avez plus moyen de susciter vos créas et si c'est un démo quête tout simplement et ben imaginons qu'il ait mis la quête en place et tout et vous dites bah vas-y je vais juste set up un board de ral d'agonie bah sauf que si tu tout votre board et qu'il est sous quête bah vous vous suicidez parce que les dégâts pendant son tour c'est ça va être tout simplement ben c'est vous qui les prenez donc c'est ça si vous demandez la quête ok on va se retrouver maintenant en game pour ce qui est du mulligan ça va dépendre de si vous affrontez agro ou pas tour guide ça va toujours être un keep l'arme ça va être la carte que vous recherchez backfire ça va toujours être un keep et backfire vous allez le jouer vous n'allez pas vouloir le jouer tout de préférence vous voulez vraiment chercher l'arme et garder le backfire pour quand vous jouez l'arme voilà voilà donc là où qui va se garder contre les decks agro donc en termes de mulligan c'est assez logique j'ai donné les cartes que vous allez garder bien sûr si vous affrontez des decks agro vous n'allez pas comme un face vous n'allez pas garder backfire mais vous allez vraiment garder que ce soit armor wonder la ouai les petits removles on peut considérer le sort à 3 faut voir c'est situationnel si vous avez que ça en main voilà on va se retrouver ensemble en game pour une première game ok donc on se retrouve sur serveur europe voilà on est en live et on va setup ça pour ce qui est du mulligan bah ici on va rien garder on est sûrement contre un prêtre on pourrait être contre un prêtre agro mais de mémoire il jouait prêtre miracle so it's probably a miracle priest so we don't keep anything non voilà ici c'est un meilleur tour 1 on va chercher à tour guide europeur c'est la meilleure chose que vous pouvez faire sur tour 1 sur tour 1 tour guide europeur is a good turn et pour ceux qui sont sur youtube donc n'hésitez pas à passer de temps en temps sur twitch ans si jamais sur ma chaîne twitch en la quasiment tous les jours pour ne pas dire tous les jours et on fait gagner des petits bonnes donc je fais un petit truc interactif qui s'appelle le squid game je vais vous montrer ça habite trop ça change ça change je vous montre ça voilà qu'est ce que c'est que le squid game tout simplement c'est un jeu où vous venez sur le live ou parier mille points de chaîne et si vous faites cinq paris d'affilé bah je vous offre un sub si vous prédissez mal bah une fois alors que vous êtes en série bah vous perdez tous vos points et voilà donc là par exemple je vais gagner deux bundles à 10 euros de skin donc il reste un skin so yeah i will soon send you csgo your bundle donc c'est ce go qui est dans le chat qui a gagné déjà un des bundles que je fais gagner i have to wait like three days to send you the bundle free there we have to be friends for like free days in the battle net so so after that i can send you donc voilà on va se refocus on a quasiment toutes les pièces de combo il nous manque juste le soir un qu'on va vouloir et enfin on va vouloir les changer un ok j'ai juste gonna a hyper ou ok ici on a préféré les changer on veut pas forcément taper ici pourquoi parce que c'est un prêtre qui joue xyrela le sort à 3 il joue le sort à 3 enfin le sort à 1 oh attendez là en fait c'est quoi le plan tour 7 chouette tour chouette on veut juste chouette tour 8 on peut juste ça tamesine ça coûte 7 de mana ouais en fait ce qu'il nous faut c'est quand même chercher l'armes donc ici je suis du scone à 1 oh we have de we pen great your power play 10 donc ouais vu qu'il joue le sort 1 qui pioche quand il soigne de 3 donc là on va essayer de se soigner pour être orange pour pas qu'ils puissent piocher so next turn just play the weapon ou top deck weapon what a player ouais comme on peut voir cela invoque 2 1 1 et pas 6 c'est parce qu'on n'a pas pioché l'autre tout simplement l'autre on l'a échangé déjà deux fois donc c'est déjà maximum quasiment donc là voilà on va essayer d'échanger le fait d'échanger compte comme une pioche so if we trade this is one card draw for the weapon qu'on espère qu'ils fassent pas trop de magie noire là déjà ça fait beaucoup à un dragon une carte qui peut milligan malygos malygos tour 5 c'est sûrement un mauvais match up du tech si jamais fait bah si malygos sur cinq ça ça signifie qu'il ya une as mani il ya eu plein de mending sur quatre nales mani sur cinq plus le gift plus pas exactement malygos donc c'est vraiment une succession de pas de non loc mais de réussite qui arrive de temps en temps côté prêtre hey what guy in korea we are talking in french for the youtube video but after we will switch to english donc oui pour mes lives si vous demandez force de voir mes vidéos youtube vous devez vous douter que je fais mes lives essentiellement d'anglais ok we still have hysterea in the deck which is clutch if we draw it ok on a un petit souci de place là ok on pourrait considérer de faire quelque chose comme se vider la main maintenant je pense qu'on veut tuer ça problème c'est que c'est ouais on a quasiment toute la combo dans la main mais on va à aéropower ok on a l'hystérie on a l'hystérie si on veut juste faire ça sur notre carte ok son externe we draw three cars so that means next turn one proc reduction donc prochain tour toute notre main va être réduit de 1 si j'ai bien compté en aéropower et changer plus la pioche naturelle donc ça fait trois cartes et quatre cartes sur le prochain tour how long have you been awakened since five hours right now bon on espère pouvoir tout tuer apothéose bon il boost sa grosse créa ça nous va en vrai donc là il va falloir compter falloir compter quoi est-ce qu'on a le full clear ouf au moins je pense que ok on aura le dragon est chiant on va pas se le cacher je pense qu'on va tam-sin tam-sin hysteria c'est une des synergies vraiment descente contre ce genre de deck ok tam-sin hysteria non n'a pas de choix non un peu plus on va faire l'aio probablement on va faire l'aio on va faire ça qu'est-ce qui est en vie ? oh wait Ok, peut-être qu'on a un full clear si on fait ça. Je crois qu'on a le full clear. Donc je crois qu'on a le full clear ici. On va compter. 3 PV, 2 au 0. Donc ce qu'il faut faire, c'est subtil. Je crois qu'il faut juste faire ça. On n'a pas le choix. Bref, on fait ça. Donc on a bien stabilisé. On a 9 PV, ça veut dire qu'on ne meurt pas sur Alexstrasza. Donc on ne meurt pas sur Alexstrasza. Ça ne joue pas de DHA gros. Malheureusement, ce n'est pas un deck qui m'attire à présenter pour l'instant. Ok. Ok, c'est un petit end. Ok. Il ne s'est rappelé plus sans aéropower, je pense. Ce sont des choses qui arrivent. Donc, que faisons-nous ? Je pense qu'on va juste tam-sin. On va juste tam-sin. On joue safe. Pas besoin de tenter une chouette, suicider. Donc voilà, le sort, on va servir à tuer la chouette. Tue une de vos créas. Donc ça va être bien contre un gros, mais aussi juste pour suicider votre chouette. Pour tourner nos tours de silence, par exemple. Donc voilà. Finalement, on a bien réussi à stabiliser. Pourquoi ? Parce qu'on joue Hystéria. Donc Hystéria qui est clutch. Le balai qui est fort. Le balai qui est très très fort après Tam-sin. Pour faire rusher vos créas. Et pourquoi ? Pour faire rusher. Imaginons que vous n'ayez plus d'AOE. Donc vous n'ayez plus de school spirit. Bah, vous pouvez tout simplement faire rusher vos créas. Ce qui est très fort. We do this. Europa. Et ça, on faut le clear. Bon, normalement on n'est pas trop mal. On peut juste suicider la chouette. Prochain tour. Et on aura le râle d'agonie. On a juste à piocher le petit sort à 1. Et on est bien. C'est ton code de dex, Yeris ? Ok, c'était probablement un mauvais match-up. So, feels good to win the match-up. Ouais, it's was ok. Because of Hysteria. Hysteria plus Tam-sin is the nuts. I can hit this match-up. Ouais, donc. Tam-sin plus Hysteria, c'est vraiment très fort. Donc on commence fort. N'hésitez pas même à envisager 2 Hysteria. Si vraiment vous affrontez des mauvais match-ups. Tels que ce deck. C'est à quoi vous le savez. C'est à quoi vous le savez. Druid, Druid is probably not a good match-up. But still win the ball. Donc pourquoi Druid n'est pas un si si bon match-up que ça ? Parce que, bah, il va vite. On va garder tour guide. On va le faire sur 1. On pourrait considérer de pas le faire, mais... Ça va le faire. Par contre, backfire, on va bien évidemment pas le faire. So we're not gonna backfire until the weapon for sure. On peut ir au power. Par contre, si vous êtes avec la pièce, bah, vous avez trop de cartes en main. Donc des fois, vous allez pas ir au power tour 2, tour 3. Et ensuite, pièce, arme. Si vous avez par exemple backfire into backfire. Alors, yes, guff. I don't know. I probably don't beat guff. Hey, kout. Hey, Clémence. Donc, là, voilà. Déjà, la question de est-ce qu'on a envie d'ir au power. Je pense qu'on va le faire. Et on fait ça. On se vide la main. Prochain tour, on peut lâcher le rod. Enfin, dans 2 tours, on peut lâcher le rod. Donc on verra si on lâche quelque chose. Quelque chose prochain tour. Donc ouais, là, il commence déjà le cheating mana. Ok. On pourrait se dire, on drop juste ça. Question de est-ce qu'on veut ir au power. Je pense qu'on va pas ir au power. Parce qu'on va arm. Into backfire, hero power. C'est l'idée. Donc on a une bonne question de Hugo Fekov dans le chat. Qui demandait si, en démo fatigue, je pensais que c'était meilleur de jouer l'arme ou pas l'arme. Et justement, je pense que je vais tester. Je vais tester les deux. Enfin, j'ai déjà testé sans l'arme. Mais je vais vraiment retester avec l'arme. Parce que j'ai vu des versions qui ont l'air d'être assez rapides, en fait, avec l'arme. Donc, voilà. Vu qu'il n'y a pas de viper dans la méta, oui, not. Donc, sans ni viper, on peut considérer peut-être le fatiglock avec l'arme. Quelqu'un a donné 100 subs. Quelqu'un avait donné 100 subs dans le chat. Donc, pour ceux qui me suivent sur Twitch, ils savent qu'il y a des subs ball. Et il y a notamment une Drayvokup qui va arriver très bientôt. Ok. Premier tick ici. Donc, Drayvokup qui va arriver très bientôt. Ne loupez pas ça. On va garder le Thanos. On peut considérer de garder nos ressources ici. Peut-être le balai qu'on va lâcher parce qu'il n'a pas trop de value dans ce matchup. Ou très bonne draw. Ok. Donc, voilà. Là, on est déjà à une réduction. Hey, Megaslow. C'est quand la cup... Je ne l'ai pas encore organisée, Clémence. Ça sera peut-être après Master Tour. Master Tour qui a lieu le week-end du 18. So, the Drayvokup will probably be after the Master Tour, actually. Oh, ok. We have the hole. I'm gonna play this. Et hop. Hop. Kill this. Ok. We killed the thing. Great. On a tué la Lakir. On a tué notre propre chouette. Et on peut voir qu'on pioche vite. We draw really fast with the deck. 12 cards in the deck. Turn 7. Oh, c'est un Anaconda. Esquive alignement. Ah, on a sûrement perdu la partie. Du coup. On a sûrement perdu la partie. C'est un mauvais matchup Druid Aluminor. C'est un deck qui revient un petit peu à la mode. Février. Peut-être fin février. Il faut voir. J'ai pas de date encore à la fourneur. Donc le problème, c'est qu'on a juste Hystéria. Et qu'il a la totale. Donc il a eu Guff. Il a eu Overgroove. Et on est tour 7. On est tour 7. Et il y a déjà Anaconda. Il avait 14 de mana. Tour 7. Donc c'est le genre de sortie que vous ne battez pas. Déjà que c'est un mauvais matchup. Ah, on est mort en fait. Sorry, I'm probably dead. Bon, il n'y a pas eu grand chose qu'on a pu faire malheureusement. Mais c'est un des decks que je vais considérer aussi. Et je vais peut-être le représenter à nouveau. Parce qu'il y a des matchups bons en fait. Et vu que c'est une méta qui s'est ralentie. Druid Aluminor. Avec quoi vraiment être décent dans la méta. A condition qu'il n'y ait pas trop d'aggro. Donc oui, Alignment Druid est toujours un deck maintenant. Il est retourné. Ok. Un autre Priest. Ok. On ne sait pas si c'est un Agro Priest ou... Miracle Priest. Donc là, on n'a aucune idée. Je savais pour notre adversaire qui jouait près de quel matchup c'était. Dans le doute, je vais garder l'armée à Wondor. On va respecter Agro Priest. Parce que c'est un deck qui reste jouable. Hey Marginal. Ok. C'est sûrement un Miracle Priest. Ok. Bon. Avec ce trait, normalement, on a la réponse que c'est un Miracle. On a Tamsin, Sora 4. Bon, ça ne va pas complaire grand-chose. On a la chouette. Mais ce qui va manquer là, il nous manque l'arme. Les petits sœurs 1 à trade, l'arme, et on a quasiment déjà tout. Et une petite Awe aussi. Et on sera bien. Bon, après, normalement, voilà, on s'imagine déjà en train de faire la combo. Sauf que, normalement, le Pred, il fait un board. Donc, Tamsin, très souvent, on va l'utiliser juste en tant que removal. Ok. Juste Syropower et trade ça. Un Backfire. On peut envisager d'en jouer un Next Turn si on n'a pas pioché l'arme. On va choisir. Vous ne voulez vraiment pas jouer Backfire à moins d'avoir l'arme. Mais quand on veut vraiment aller chercher l'arme, on n'a pas le choix. Surtout contre Prêtre. Ouais, donc, il nous fait Palm Reading sur 3. Il a la pièce, du coup, il a des chances de partir déjà. Prochain tour. Un Keep en main, en plus. Ok. On ne veut pas Overdraw. Donc, on va lâcher. On pourrait lâcher 4 à 1, mais non. On va juste lâcher un Ballet. Le problème, c'est qu'on ne peut pas Hystéria et Tamsin, prochain tour. Donc là, il faut s'attendre à un board. Donc, on peut espérer quelque chose, Reyna. Qu'est-ce que tu penses de prendre un Showstopper contre Paladin en turn, Happy Emprist ? C'est une bonne idée, Khaled. Donc, c'est une carte que je n'ai même pas envisagé par moi-même parce que ce n'est pas trop synergique avec le deck. Mais la petite 3-2 qui est très fort en démonissant le luck. Donc, oui, je représenterai le deck parce que c'est vraiment très fort en ce moment. Ok, le toucher. Ok, cette draw est pas mal puisqu'on peut ir au power. Donc, c'est si jamais vous vous demandez quel carte il parlait. Ouh, ok, we have the weapon. Let's hope it's not too late. Donc, il parlait de la tech, la 3-2 qui silence une fois qu'elle meurt. Khaled Agony silence tout le board. C'est très fort contre ce deck. On ne va pas se le cacher. Et c'est très fort contre les gels. Quand vous jouez Demonist Unlock, voilà, je vous présenterai, je vous spoil un petit peu la liste, mais... Mais ça va être très fort. Le silence, ça devient très très fort dans une méta où il y a Paladin, Hunter et Prêtre. Ok, this is... Probably Maligus. Donc là, c'est sûrement Maligus. Il va bientôt pouvoir le jouer. Il vide sa main. Malheureusement, c'est encore la classique tour 5. Ouais, c'est la même tour 5 qu'on se prend. Je pensais que ça arrivait pas toutes les games, mais... Ça arrive 2 games sur 2. Pour l'instant, c'est 100% d'échantillons. Donc, pourquoi pas. Je devrais plus envisager de vraiment jouer ce deck, parce que si c'est un deck aussi stable que ça. Après, World Silence have... I have a help trainer. Not sure, actually. Donc ouais, on peut voir que même si on avait le silence, maintenant, bah c'est un board trop gros, en fait. C'est bien, on silence ce board, mais on meurt le tour suivant. Et là, une main, vraiment, qui coûte absolument 0. Une main qui coûte 0, on va pre-shot. Ça, j'imagine, est-ce qu'il y a un autre bouclier divin pertinent à pre-shot ? Je pense qu'il y a celui-là, ici. La question, c'est est-ce qu'on fait carrément pas ça grimoire ? Je pense que c'est pertinent. Et ensuite, on fait ça. Bon, bien sûr, faut espérer. C'est un petit clear sympa. Le problème va être la 6-12, maintenant. Parce que le Tamsin... C'est bien, mais le Tamsin, ça va rien faire tout seul. J'espère qu'on ne peut pas jouer une autre big board. Pour l'instant, les games qu'on se prend, vous voyez, c'est un petit peu du niveau record. Donc là, ce n'est pas des games de merde que je vous propose. Dans le sens, c'est vraiment des big boss qu'on affronte. Ce n'est pas du... Vas-y, je fais juste une carte de rang, peut-être tour 5 et c'est tout. Ou une As-Vanille et on part tour 7-8. Non, c'est tour 5. Ce n'était pas mieux de retoucher le bouclier divin de la 6-12. Je crois que j'ai retiré une craque qui avait beaucoup de PV aussi. Mais oui, peut-être que mathématiquement, c'était mieux de faire ça parce que ça faisait exactement 10 PV. Peut-être. C'est un gros body. Et voilà, la pertinence de double hystéria, elle se fait ressentir maintenant. Est-ce qu'il y a quelque chose qui nous sauve concrètement ? Je ne crois pas. C'est des mauvais match-up. Ce qu'on veut voir, on espère affronter des deck peut-être un peu plus aggro. Et voilà, on démonise parfait. Comme ça, on va voir à quel point on est plus rapide si c'est un quest. Ok, on garde tout le temps le petit sort 1, juste pour les changer autour 1, le backfire qu'on va garder également. On va voir tout de suite si c'est un mirror. Ce n'est pas un... Enfin, si, c'est sûrement un mirror. Probable mirror. I guess it's a mirror. No quest. Yep, it's a mirror. Il s'agit d'être rapide. Ok, on a la chouette. Mais bon. Est-ce qu'on cherche ses larmes ? Et l'arme est dans la main. Great. The problem is, probably in the mirror, we are both playing Viper. Alors, si on joue tous les deux Viper, c'est problématique. Là, on va voir qu'on ne va pas piocher. On pourrait envisager de garder cette carte échangeable, mais on va l'échanger maintenant. Pourquoi on ne pioche pas ? Parce qu'on va passer à 8 cartes. Ensuite, on va pièce arm. Et ensuite, on veut juste backfire le tour 5. Pièce arm into backfire. Est-ce qu'on envisage juste de Broomstick touché, histoire de se vider la main ? On pourrait. Ça paraît très tricky comme ça, mais on pré-shot en fait. On pré-shot, on pré-shot qu'il va falloir se vider la main des cartes inutiles. Ça, ça en fait partie. Donc voilà, gestion de place en main, important. Merci drone pour votre suivi. Voilà, pareil, il se vide la main. Tout est une affaire d'optimisation. Est-ce qu'il a la Viper ? Si on pouvait piocher la Viper maintenant, ça serait pas mal. On a exactement 4 draws. Donc on a 4 draws pour le Viper. Si on draws, on va probablement gagner. Donc si jamais... Si jamais vous vous demandez... Voilà, elle est réduite à 0. Maintenant, si on les change dans le deck, ce que je vais faire... Et que je la repioche, elle coûtera 0. Ok, probablement, le next turn est all. La question, c'est est-ce qu'on a envie de dropper autre chose ? Je pense pas. On pourrait envisager le Thanos, juste pour filtrer le deck. Parce que ça coûte 1 man 1 maintenant. Le prochain tour, on peut juste faire Grimoire. Chouette Grimoire. Ok. L'avantage, c'est qu'il peut pas jouer la chouette maintenant. Donc on a un petit avantage. Si on pioche le sort légendaire maintenant, l'Auer, il sort 1. Ben, on va être plus rapide. Ok, il est déjà à 6 sur ce petit sort à 1. Donc on espère qu'il repioche pas tout de suite. C'est vraiment une course. A priori... Ok, il nous aide à piocher. Il nous donne un out pour piocher la Viper. Si on pioche Viper, on va peut-être la jouer au-dessus de chouette. Parce que casser l'arme, c'est très très pertinent. Ouh, Blackfire, intéressant. Ok. On pourrait soit lâcher la chouette, soit se dire vas-y, on fait un tour de road maintenant. Je pense que c'est fine de lâcher la chouette. On va d'abord rusher. Et ensuite, une autre chouette. Est-ce qu'on drop l'armor Vendor ? En fait, ça n'a pas trop d'importance de la jouer. À part tant qu'il est potentiellement la chouette. Oui, c'était l'argument. Hey, Nuzbala. Donc, si vous vous demandez pour les gens qui viennent ici, nous faisons une vidéo française pour YouTube. C'est pourquoi je parle en français, mais je vais parler en anglais après la vidéo. Maintenant, il est temps de faire ceci. Blackfire. Ouh, on a la Viper. Voilà, comme on peut voir, ça, ça coûte 0. On va maintenant Hero Power. C'est dommage qu'on puisse pas casser son arme. Et ça, ça en invoque 6. Et on a là-haut. Donc là, il nous manque une carte. C'est le petit sort légendaire. Sort légendaire. Du coup, il risque de ne plus avoir de Viper. Il peut nous tuer prochain tour. Il peut nous tuer le prochain tour. Il a un peu de combo. On a juste mis une carte. 20k. Wait, are we already dead? We are dead, actually. Ok, je ne m'attendais pas à ça. Parce que ça impliquait d'avoir vraiment le sort légendaire. Récupérer à nouveau le sort. Et ouais, on est mort. Bon, du coup, ça arrive. Il a été plus rapide. Et il avait déjà le sort légendaire en main. Donc, malheureusement, à part optimiser sa main pour les réductions, pour bien piocher, il n'y a pas grand-chose à voir de puissant Mirror. Et on n'a pas tagué les match-up qui nous intéressaient. Donc, à mon elo, en tout cas, le démo chouette n'est pas trop intéressant. Il faudrait que je montre un peu plus. Là, c'est juste qu'on est sur Europe. Il n'y a pas de deck vraiment agro. Ah, Shaman, c'est un match-up intéressant. C'est justement un des match-up que je voulais un peu plus établir. En fait, tous les Shaman OTK ou KET, vous allez être plus rapides qu'eux. Selon moi. On pourrait même envisager Tamsin. Juste garder Backfire. Donc, ouais. Shaman Burst, c'est le Shaman le plus populaire. Il a moyen d'être vraiment plus rapide. Donc, on va voir. Il nous faut l'arme, bien sûr. On aurait pu envisager de ne pas aero-power, mais en fait, on veut vraiment chercher l'arme, là, donc. Ok, this is a no wing, yep. On a quelque chose à jouer au moins. La question, c'est est-ce qu'on backfire ou on aero-power en externe ? On aimerait bien value aero-power tous les tours. Et faire ça quand on a vraiment récupéré notre arme. Et en faisant backfire, on augmente les chances de piocher l'arme, en fait, au prochain tour. Et on a vraiment envie d'avoir l'arme au prochain tour. Ok, parfait. On a joué ça. Next turn, un weapon. Le problème, c'est qu'on ne peut pas jouer le temps sur la curve. Donc là, on ne pourrait pas jouer avec le temps sur la curve. Souci de place en main. Le temps sur la... Enfin, il n'y a pas une offite. Ok. Ça va être ça quand même, le play. C'est maintenant ou jamais. On aurait pu considérer tuer notre... En fait, je pense qu'on va faire ça. Bon, le téléphone qu'on a à Thamesina en main. Je vais faire ça quand même. Donc, on va voir. Le prochain tour risque d'être subtil. Peut-être qu'on va juste drain soul, balai et ah ouais. On pourrait pas tuer la dernière 3-4 qui va pop. C'est pas encore le tour du tour 6 qui va geler tout le board. Donc, c'est pour ça que... On devrait facilement tout gérer le prochain tour, quasiment. Non, Garot. Right now, we are doing a video for... For, oh, look. So, we'll play Garot later. Oh, je n'étais pas prêt à ça. Ok, c'est en OTK. Donc, je pense qu'on est plus rapide. Mais on a pris cher quand même. Ok, on a pris beaucoup de dégâts. Est-ce qu'on en fait juste Thamesine ? Je ne suis pas fan. Je pense qu'on va deny la Thamesine d'un tour. Ouais, on fait juste ce play comme ça. On fait Thamesine comme ça. Ça nous fait bien le proc. Prochain tour. Proc de l'arme. Ok, Thamesine time. Let's go. Can we kill this ? Est-ce qu'on va avoir un remove all pour cette petite 3-1 ? Ok, ce qui est dommage du coup, quand vous piochez, si jamais vous vous demandez l'interaction, quand vous piochez quelque chose qui n'est pas directement une pioche, donc les fragments ou le sort à 3, enfin qui invoque une 3-3 et qui est repiochée derrière, ça compte comme une carte de pioche. Du coup, ça va vous réduire mathématiquement moins de cartes. Donc voilà, petite subtilité As. Pour savoir, on va juste trade ça. Ouais. Donc voilà, on peut voir qu'on a réduit 2 fois en un tour, alors qu'on n'a pas pioché beaucoup de cartes. On a pioché 4 cartes, plus la carte naturelle, et pourtant on a fait 2 proc down. ok, il va probablement se froid. Ok, il va s'en sortir, mais on peut avoir un autre. Il est bien. Il va probablement penser que ça va être bien parce que ça, mais on a l'autre côté, en fait. Si jamais le Lulie vous demandez, c'est un joueur du chat Solari. Enfin, il est modérateur chez Solari, entre autres. Ensuite, que faisons-nous ? Est-ce qu'on envisage juste d'hystéria ? On pourrait juste hystéria, si on voulait. En fait, je pense qu'il y a quand même peut-être mieux. Par exemple, ça ne va pas faire assez de créa, mais ça ne me dérange pas. Déjà, on va trade. Oh, on a Tamsin. Je réfléchis à comment optimiser au maximum. On va juste faire ça, aéropower. On fait ça comme ça. Bon, du coup, je n'ai pas tué ma propre chouette. C'est risqué. Il est risqué de ne pas tuer votre propre chouette. Oh, il joue un devolving missile. Ok, donc on perd le jeu. Donc, morale de l'histoire, tuer votre chouette. Et on peut s'en aller sur ce petit frau. Mais au moins, l'avantage, c'est qu'en faisant les erreurs, vous voyez ce qu'il ne faut pas faire. Quand vous jouez votre chouette, il faut la tuer. Surtout contre un des qui jouent devolving missile. Donc, oui, très important, tu as tué ma propre chouette, exceptionnellement, contre le devolving missile d'ex-mage-chaman. Le jeu était Hysteria ? Oui, le jeu était Hysteria, ou tu as tué ma propre chouette, en fait. On pourrait juste tué ma propre chouette. Most of the time, you just want to kill your own own. Donc, s'il le plaît, c'était soit d'hystérie, la créature, la grosse créa, soit, tout simplement, de suicider votre propre chouette. Yoluli, et qui passe sur le chat, justement, voilà, pour ceux-là de vidéos YouTube, ou voilà, en faisant des erreurs. C'est là qu'on apprend le plus. Et voilà. De toute façon, ça faisait longtemps que je n'avais pas joué le deck. C'est vrai que je ne m'attendais juste pas de devolving. Et j'ai carrément oublié de tuer ma propre chouette. J'étais en mode, bah, on va Hysteria, sauf que j'ai changé de plan parce que je voulais piocher. Parce qu'il me fallait quelque chose d'autre pour, bah, le tuer le tour suivant. Parce qu'à tout moment, il pouvait avoir répété le mutanus. Donc, voilà. Plein de choses qui ont fait qu'on a oublié le truc principal, tuer la chouette. Voilà. Sur ce, c'est fini pour aujourd'hui. On a fait pas mal de games, beaucoup de défaites, mais c'est dans les défaites qu'on apprend. Et on n'a pas vraiment tag les matchups qu'on voulait. Donc, voilà. L'idée, c'était vraiment de remontrer le deck selon ce que vous vous affrontez. Le deck a de quoi être bon. C'est bon contre Warrior, notamment. Si vous affrontez beaucoup de Warrior. Et les decks un peu plus lents. Sur ce, on vous dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Et tchuss ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501